... 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 Ce antisémitisme déclaré qui ne se cache pas et qui s'étale sur les murs de nos villes met en péril l'unité de la nation. Car là où l'antisémitisme fait rage, alors on retrouve rapidement d'autres formes de violence, de racisme et de haine. On en a la preuve tous les jours aujourd'hui. Aujourd'hui, les Français juifs redoutent cette nouvelle flambée de haine et ces manifestations violentes. Mais ils ne se résigneront pas. Les insultes et les agressions se multiplient. On en dénombre 1100 à ce jour. L'appel à lutter contre l'antisémitisme s'adresse à tous les Français. Quelle que soit leur religion, leur orientation politique, l'antisémitisme c'est l'affaire de tous les citoyens. Parce que si l'antisémitisme s'attaque aux juifs, il s'attaque surtout aux fondements de la République, en cherchant à la diviser et ainsi à rompre l'unité nationale. Applaudissements Nous réaffirmons notre question sur la France et en ses institutions pour la devise d'inscrire au fondement de nos mérites et de nos écoles. Liberté, égalité, fraternité. Merci. Applaudissements 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 Monsieur le préfet, monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers des journaux départementaux, mesdames et messieurs les conseillers des journaux départementaux, mesdames et messieurs... Si je prends la parole, je le dis à madame la vice-présidente, c'est parce que nous avons vécu avec le docteur PAS, un voyage fait de fraternité et de tolérance, ensemble. Applaudissements Et c'est pour cela que vous m'avez demandé de prendre la parole et je le fais fort volontiers en quelques mots. Une formule, un adage, disait il y a plus d'un siècle, « Heureux comme un juif en France ». Cette formule, elle faisait briller les yeux de juifs qui, ailleurs en Europe, pouvaient subir humiliation, ségrégation ou pogromes. Cette formule, cet adage, dit aussi que dans notre pays, après la révolution française, et peu à peu, les juifs de France ont trouvé toute leur place dans la nation et ont construit, avec leurs concitoyennes et leurs concitoyens, la République et ses principes. Le judaïsme français a beaucoup apporté à la République et la République a beaucoup apporté au judaïsme français. Il y a un lien qui, bien entendu, n'efface pas à ce que Jacques Chirac avait appelé l'irréparable commis par l'État français sous le régime de Vichy. Bien entendu, il y a eu des moments difficiles, comme au moment de l'affaire Dreyfus, mais au moment de l'affaire Dreyfus, c'est le camp des Républicains, c'est le camp des Milzola qui finalement l'ont apporté et ont conforté puissamment notre République. Car à chaque fois que les juifs français, que les Français de confession juive, que les Français de culture juive sont attaqués pour ce qu'ils sont, c'est la République qui est attaquée. Tellement le lien est fort entre la construction de notre République et ce que les Français juifs ont apporté à la République et à la France. Donc il est bien normal, M. le maire, Mme la députée, M. les conseillers régionaux, M. le député, que nous soyons à vos côtés pour vous dire qu'à chaque fois qu'un acte d'antisémitisme est commis dans notre pays, ce sont les principes de notre République qui sont puissamment attaqués, comme vous l'avez dit, Mme la vice-présidente, la liberté, l'égalité, la fraternité et la laïcité. Vive la République et vive la France ! Merci. Je salue au travers de vous les organisateurs de la manifestation. Je salue M. le préfet, devant la préfecture, et cette présence a du sens. Je salue tous les élus qui sont là, parlementaires, députés, sénateurs, maires, présidentes et maires du département, et l'ensemble des élus de notre ville et de notre communauté d'agglomération et du Béarn tout en fait. Ce qui est frappant, c'est la vague si profonde d'indignation, d'émotion, d'incompréhension et de colère, qui a saisi non pas seulement la communauté juive et ses proches, mais je crois la majorité de nos concitoyens, de nos compatriotes, à découvrir que cette horreur n'appartenait pas au passé. Que cette hyène, faite de haine, sourde, non avouée, c'était aussi de nos contemporains, c'était parmi nos voisins, et c'était parmi ceux que nous considérions comme les nôtres. Et évidemment, l'attaque du 7 octobre a été pour beaucoup d'entre nous, je crois l'immense majorité des Français, un mouvement d'émotion et de révolte. Et nous sommes là pour le dire. Et nous sommes là pour dire quelque chose, M. le Préfet, qu'il est de la mission de notre République de défendre. C'est que devant ces mouvements-là, qui ne cessent de renaître, quel que soit l'objet de leur haine, alors le peuple juif, si j'ose dire, a vécu ça dans son histoire. Jusqu'au plus profond et jusqu'au plus dramatique que l'histoire ait jamais produit, avec la tentative de solution finale, comme disaient les monstres qui ont fait ça. La dimension industrielle. C'est pourquoi, naturellement, c'est inscrit dans l'histoire d'aujourd'hui, de la communauté que vous représentez ici. Mais toutes les haines. Je suis sûr que nous sommes nombreux ici à penser que ce que nous combattons, c'est bien sûr la haine contre les Juifs, le judaïsme, l'histoire d'Israël. Mais nous combattons toutes les haines. Qui qu'elles visent ? Je veux simplement dire que nous sommes nombreux et que nous devons nous faire entendre à penser que, dans notre pays si déchiré, nous voulons vivre ensemble. Nous sommes ceux qui veulent vivre ensemble. Et la République, c'est l'organisation et la défense et la promotion de ceux qui veulent vivre ensemble, qui considèrent que, dans le triptyque qui est inscrit au fronton de nos mairies, le mot le plus important, c'est la fraternité, qui entraîne le respect de la liberté et le respect de l'égalité. Et nous ne nous laisserons pas, j'espère que nous ne nous laisserons pas dépouiller de cette revendication qui consiste à vouloir exercer pratiquement et complètement la fraternité au sein du peuple français, ce qui est l'autre nom de la République. Merci à tous d'être là. Merci à tous et je vous propose maintenant de chanter, évidemment, notre hymne national. Allons enfants de la Pâthrie, le jour de gloire est arrivé, entre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant et le lé, l'étendard sanglant et le lé. Rendez-vous dans nos campagnes, L'éluge, ces féroces soldats, Qui viennent jusque dans nos bras, Et l'étendez, nos fils et nos campagnes. Aux armes, citoyens, Prenez nos bataillons, Marchons, 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 Rince en un mur, À peur de l'Océan. Applaudissements 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 Applaudissements. 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 Applaudissements.